Salut le monde des lous, c'est Arrêt Mental Alors aujourd'hui une vidéo qui était pas du tout prévue à la base pour plusieurs raisons La première c'est que j'avais une vidéo qui était prévue et qui demande énormément de montage Le soucis c'est que moi au niveau de mon emploi du temps j'ai pas énormément de temps pour faire du montage Donc je m'en excuse Et la deuxième raison c'est que avec la 1.168 qui montre le bout de son nez avec toutes ces nouvelles modifications et ces nouvelles ajouts Le soucis c'est que la vidéo que j'avais écrite à la base je crois que je vais devoir faire quelques modifications pour coller à cette nouvelle version du jeu Donc voilà la prochaine vidéo préparée va sortir un peu plus tard Généralement je pense que je vais la sortir à la sortie de la 1.168 Je m'en excuse Mais la vidéo d'aujourd'hui du coup ça va être une vidéo où toutes les informations vont être véhiculées par ma sublime voix Et donc vous pouvez très bien faire autre chose en regardant cette vidéo C'est à dire vous pouvez je sais pas moi jouer à un jeu, faire votre vaisselle, trier votre linge Bref vous faites ce que vous voulez en même temps que vous écoutez cette vidéo C'est pas merveilleux tout ça n'est ce pas mon cher Jean-Guillaume Ouais parce que je sais qu'il y en a un qui s'appelle Jean-Guillaume Je suis sûr qu'il y en a un qui s'appelle Jean-Guillaume celui qui va regarder cette vidéo Donc le sujet d'aujourd'hui ça va être justement un sujet d'actualité Puisque ça va être le FECA, enfin la refonte du FECA 1.168 qui va apparaître en jeu Alors pourquoi il y a eu une refonte du FECA ? Et bien jusqu'à présent le FECA c'était une classe qui combinait assez bien le rôle de tank et le rôle de support Grâce à sa possibilité d'avoir de très très grosses résistances avec des parades excellentes Ainsi que la possibilité d'entraver des ennemis avec des glyphes qui fait perdre des PA et des PM La possibilité de donner des PA assez facilement aux alliés avec la glyph tonique Et aussi les apports de dommages infligés, de PO, de détacles que le FECA proposait Selon le staff de Wakfu apparemment c'était un peu trop pété Et ont décidé de la refonte Alors la refonte qu'ils ont proposé c'était de ne pas combiner aussi bien le rôle de tank et de support Et de proposer aussi la possibilité de faire des dégâts avec le FECA en lui-même Parce que c'est vrai que le FECA actuellement en fait il est puissant parce qu'il aide énormément l'équipe Mais pas parce qu'il fait des dégâts de fou en lui-même Donc voilà, mais le souci c'est que cette refonte ne fait pas forcément l'unanimité Oh j'ai réussi à le dire du premier coup Donc ne fait pas l'unanimité parmi tous les joueurs pour plusieurs raisons La première étant que les sorts de support en fait sont beaucoup trop situationnels pour certains Et pour d'autres qui demandent, qui sont plus intéressants En fait demandent des conditions d'application des bonus qui sont juste totalement insane Et on dirait littéralement plus un sort vaudou où il faut danser au clair de lune Plutôt qu'un sort en lui-même qui se lance assez facilement Donc mais ne vous inquiétez pas le FECA continue à être modifié actuellement Puisqu'il y a toujours la bêta en jeu et vous pouvez toujours faire les retours à l'équipe sur le forum de Wakfu que j'ai mis en description Mais au cas où le FECA final ne vous convienne pas Dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter 4 classes auxquelles vous serez susceptibles de le re-roll Au cas où vous voulez un autre tank ou un autre support dans votre team Alors je précise qu'il n'y a pas de classement, c'est pas du tout un classement Et que c'est un avis personnel Donc si vous avez d'autres classes à proposer qui peuvent éventuellement être intéressantes pour changer le FECA Je vous invite à le dire dans les commentaires Allez c'est parti La première classe que je vais vous présenter c'est le Pandawa Alors pourquoi le Pandawa ? Et bien généralement dans les discussions, quand quelqu'un ne veut pas jouer à un FECA Et qu'il demande par quoi le remplacer Généralement on lui présente le Pandawa Excusez-moi j'allais dire le FECA Donc le Pandawa, pourquoi le Pandawa ? Parce que le Pandawa en fait c'est une classe très malléable Et qui possède énormément de façons de jouer Mais la manière de jouer qui nous intéresse c'est bien entendu la manière de jouer tank Puisque le Pandawa possède énormément de sorts et de passifs Qui lui permettent d'avoir énormément de résistance Qui lui permettent de tenir extrêmement bien les coups Avec la possibilité aussi d'avoir du tackle à foison Pour essayer de coller au maximum les monstres sur nous Pour éviter qu'ils aillent d'écarpir un peu partout Avec aussi la possibilité de s'enflammer Et infliger des dégâts indirects Un peu à la manière des glyphes Du FECA Le fait aussi qu'il puisse remplacer le FECA C'est aussi que c'est l'un des meilleurs placeurs du jeu Ni plus ni moins En fait c'est simple Le Pandawa a des sorts de placements Les plus pétés du jeu C'est à dire que le Pandawa peut passer les mobs et les alliés Où il veut sur la map avec une facilité déconcertante Et en plus de ça possède une énorme mobilité Avec la gueule de bois qui lui donne des PM Et de nombreux sorts de zones Qui lui permettent aussi de se déplacer Au cas où il n'aurait pas de PM Et l'un des avantages aussi C'est qu'il ne fait pas que placer les gens Et tanker comme un gros sac Le Pandawa peut aussi servir de soigneur léger Avec énormément de sorts de soins Si vous appliquez dans votre stuff De la maîtrise soins Mais il peut être aussi un support assez intéressant Puisqu'il peut aussi baisser les résistances des alliés en zone Et peut aussi appliquer un bonus de dégâts Avec son système de tonneau Allié à un passif qui est dédié Donc voilà Si vous n'avez pas encore de Pandawa Et bien ça sera l'occasion d'en avoir un La deuxième cage que je peux vous conseiller C'est le Sacrieur Alors le Sacrieur en fait combine deux rôles Le rôle Enfin trois rôles pour être précis Le rôle de De DPS mêlée Celui de tank Et celui de placeur Mais ce qui va nous intéresser Nous intéresser Excusez moi C'est le rôle de tank Et de placeur Alors au niveau du placement C'est pas non plus aussi ouf que le Pandawa Vous vous en doutez Puisque en fait Toutes ses branches R Toutes sa branches R Serrent à placer Mais ne placent pas aussi bien que le Pandawa Par contre là Ce qui fait la force du Sacrieur C'est son tanking Qui aide je pense un petit peu plus Que le tanking du Pandawa En effet Le Sacrieur peut avoir énormément de résistance Avec lui là aussi Des passifs qui augmentent sa parade Ses résistances Et des sorts actifs Qui réduisent les dégâts qu'il reçoit Mais en plus Il peut aussi prendre les coups A la place des ennemis Enfin en se téléportant A la place des ennemis Qui devraient recevoir un coup Grâce au sort sacrifice Donc en fait Imaginez un peu le Sacrieur Comme une sorte de sac à patates Auquel L'équipe peut se servir Pour prendre les coups A sa place Mais c'est pas forcément au détriment du Sacrieur De perdre énormément De points de vie Puisque déjà Il a un ratio De points de vie Qui est monstrueux Et qui peut augmenter Avec D'énormément de passifs Et aussi Parce qu'il a Une subtilité assez Particulière Et qu'il est seul à avoir C'est la zone La jauge de Shrage En fait La Shrage C'est simple Plus Moins vous avez de points de vie Et plus Vous tapez fort Vous avez un bonus de dégâts Qui va s'appliquer Sur votre Sacrieur Au fur et à mesure Que vous perdez des points de vie Déjà premièrement Et deuxièmement Le Sacrieur Peut se générer Énormément de résistance Au fur et à mesure Qu'il a Moins de points de vie Donc Ça m'est déjà arrivé Par exemple D'avoir un Sacrieur Qui a de base 24 000 points de vie Et qui finit quand même A avoir au final Bon 2000 points de vie Restant A la fin du combat Mais avec Genre La même 20 000 D'armure Donc le Sacrieur Peut se générer Facilement de l'armure Et profiter Donc assez bien A la fois de lâcherage Et des dégâts berserks Donc Voilà C'est simplement Un Sac à patates Qui peut prendre les coups Vraiment Enfin Qui peut vraiment bien Prendre les coups A la place De vos alliés Et ça Bah c'est toujours Prenez en tant d'une équipe La troisième classe Que je vais vous présenter C'est Le Steamer Alors Le Steamer C'est un peu particulier Parce que Beaucoup s'accordent à dire Qu'il est pas Si terrible que ça Et pourtant Il a un rôle de tank Assez équivalent A celui du Sacrieur Je m'explique Alors Le Le Steamer En fait A la possibilité D'avoir aussi Énormément de résistance Un peu à la manière Du Sacrieur Et de prendre Assez bien les coups Et aussi de protéger Ses alliés Avec Un sort Mais sauf que C'est un peu différent Puisque au lieu De prendre les coups A la place de ses alliés Ce sort là Qui est le sort bloc En fait Invoque une sorte De bloc C'est un bloc Tout simplement Qui Sur une zone donnée Va prendre les coups A la place des alliés Donc C'est un peu Un Sacrieur Bis Minimisé Si vous voulez Et Ce qui fait la force Je pense Du Steamer C'est sa facilité A tirer Et à pousser Les ennemis Avec des sorts De zone Donc Le Steamer Tank Ca va être un Steamer Mêlé Et zone Donc vous pouvez très bien Aussi rajouter De la Une rune Relique de Brutalite Enfin une rune C'est une rune Épique Excusez moi Une rune épique De Brutalité Question de faire Énormément de dégâts Supplémentaires En étant un tank Et ce qui fait Je pense La force Aussi Du Steamer C'est la possibilité Pardon De poser des rails Qui va aider L'équipe Votre équipe A bouger Assez facilement Pour très peu de PM D'un côté De la map A l'autre Donc c'est un import Qui peut être Assez intéressant Pour si votre Votre DPS Et une classe Mêlée Et il peut aussi Faire de gros Dégâts zone Et avoir un tackle Juste Insane On peut avoir Jusqu'à plus de 2000 De tackle Au level 200 Ce qui permet D'éviter que les mobs Aillent gambader Beaucoup trop loin Donc Le Steamer C'est à conseiller Surtout qu'il y a Plein d'autres Sorts qu'il a Qui peuvent être Intéressant Pour baisser Les Les dégâts Des ennemis Un peu à la manière D'abattre On ne fait qu'actuellement Donc Si vous voulez le tester Maintenant sur la bêta Je vous invite à le faire Et puis aussi A donner vos retours Dans les commentaires Tout simplement Alors la dernière Enfin la quatrième Et dernière classe Que je vais vous présenter C'est pas un tank Mais c'est un Excellent support Et cette classe C'est le Bah le Sadida Vous avez vu le titre Normalement Le Sadida Alors qu'est-ce qui fait La force du Sadida Et bien c'est sa capacité Déjà à soigner Les alliés Qui est juste Excellente Grâce à énormément De passifs Qui lui permettent D'avoir un pourcentage De soins Appliqués Qui est monstrueux Mais ce qui fait aussi La force du Sadida C'est la possibilité D'appliquer Des passifs Et des bonus Aux alliés Qui sont Qui sont multiples Et qui sont ultra Intéressants Et assez faciles A appliquer Vous pouvez appliquer Des dégâts Infligés Vous pouvez baisser Les résistances De l'ennemi Vous pouvez baisser Les dégâts de l'ennemi En zone Vous pouvez Augmenter les résistances De vos alliés En plus de pouvoir Les soigner Mais en plus de ça Vous pouvez aussi Si il possède Beaucoup trop De De résistances De soins Ou un incurable Vous pouvez aussi Appliquer facilement Un Ah comment ça s'appelle De l'armure Avec ses sortaires Et vous pouvez aussi Retirer des PM A l'ennemi Et même carrément Envoler Et tout ça En zone Donc ça fait vraiment Du sadida Une classe de support Excellente Et je suis sûr Et certain Que si le Fekka N'est plus la classe Support En Très haut level Le sadida Va très vite Prendre sa place Donc c'est une classe Que je vous conseille Par contre Le seul petit bémol C'est que Il possède aussi Un sort Qui lui permet De tanker Plus facilement Mais ça n'en fait pas Forcément Un tank Viable Tel qu'il est Donc je vous conseille Quand même D'avoir un autre tank Dans votre équipe Pour pouvoir Effectuer Ce rôle Plus agréablement Que le sadida Et voilà C'est la fin De la vidéo Si elle vous a plu N'hésitez pas A mettre Un petit pouce bleu Et à vous abonner Pour ne pas rater Les prochaines vidéos Que je vais sortir Et si vous avez D'autres idées Pour remplacer Le Fekka Par un autre Classe de tank De support Et ben n'hésitez pas A me le dire Tout simplement Dans les commentaires Et restez respectueux Parce que je sais Que le Fekka En ce moment C'est un sujet glissant Et on se retrouve Une prochaine fois Pour une vidéo Qui j'espère Sera un peu plus Un peu mieux préparée Qu'à l'accoutumée Allez Ciao Ciao